Et salut à vous si vous voyez cette vidéo c'est qu'actuellement je suis en vacances donc il n'y aura pas de best-of aujourd'hui mais les best-of reviennent dès la semaine prochaine par contre je voulais en profiter pour vous parler un petit peu de YouTube et comment va évoluer ce YouTube parce que vous l'avez déjà peut-être un petit peu remarqué depuis quelques jours, déjà les VOD ont laissé la place à du contenu certes toujours replay de live mais à nouveau plus travaillé plus sous la forme de condensé c'est à dire qu'on n'en est pas à l'aboutissement d'un montage qui demande 10 ans mais on est quand même, on supprime les parties chiantes quand même vous voyez pour que ce soit plus sympa je trouve à visionner en fait ce que je vous explique c'est que avant que je sois chez Eclipsia et que je devienne donc streameuse à temps plein je n'avais pas beaucoup d'heures de live et je n'avais pas la fibre qui me permettait d'upload de toute façon les VOD de 45 minutes tel quel et c'est ce qui avait fait donc la petite particularité de ma chaîne c'était que tous mes lives se trouvaient sous la forme de vidéos un petit peu condensées puisque du coup moins longues à upload et je prenais beaucoup de plaisir à faire ces vidéos voire moi-même à revoir ces vidéos certes les VOD des lives m'avaient été beaucoup demandées par une part de la communauté et je serais ravie de leur faire une chaîne YouTube et de leur mettre à disposition les VOD sur YouTube simplement vu mon nombre d'abonnés ça splitterait l'audience entre ceux qui veulent les contenus non travaillés VOD et ceux qui préfèrent les contenus travaillés du coup j'ai trouvé une alternative qui peut-être satisfera le plus grand nombre je l'espère parce que malheureusement au jour d'aujourd'hui les vidéos qui me demandent le plus de travail dès que je fais du montage et bien elles se perdent dans la masse des VOD et je suis la première attristée de voir que des VOD font plus de vues parfois que des contenus ultra travaillés qui demandent du temps de montage je pense que c'est vraiment plus plaisant à regarder et c'est ce qui faisait un petit peu la marque enfin la marque de ma chaîne c'est à dire que même quand c'est vrai que je fais principalement du Dofus même si je m'ouvre de plus en plus à d'autres jeux et je vous fais aussi partager ces découvertes même sur Dofus ce qui faisait que cette chaîne n'était pas comme les autres c'est aussi parce que au delà du fait que ce soit du monocompte un petit peu avec une fille aussi oui c'est déjà deux traits pas super communs sur Youtube pour les Youtube Games d'Office mais c'est pas une chaîne tuto passe ce donjon tuto fêtez Kama c'est plus une chaîne genre ben voilà on est une guide on délire et au final ça faisait plus des vidéos drôles qu'autre chose et j'aimerais retrouver un petit peu cet esprit cette essence alors cet esprit cette essence il est toujours là il est un petit peu dispersé comme ça dans les VOD mais j'aimerais vraiment que quand quelqu'un clique maintenant sur une vidéo Youtube il tombe sur ce pourquoi souvent je mets dans le titre d'ailleurs souvent dans le titre je mets moi le passage qui m'a marqué la vidéo sauf que dans 45 minutes il faut le chercher il est pas forcément dans les deux premières minutes de VOD tu vois là j'aimerais que ce soit un petit peu une évidence c'est à dire que les vidéos elles font entre 5 et 10 minutes voire allez maximum 20 j'espère j'ose espérer que ce soit assez évident et que ça parle tout de suite que ce soit parlant et que voilà j'ai juste envie d'amener un petit peu de qualitatif alors il est évident que du coup tous les lives que je fais ne pourront pas être sous format condensé puisque déjà c'est moi qui le fais du coup j'ai pas x mille bras les lives seront toujours prioritaires aux vidéos et donc je le fais comme je peux j'aimerais tenir le rythme d'une vidéo par jour j'espère tenir ce rythme bon là je suis en vacances du coup c'est difficile tu vois je me lance dans un truc et je pars mais tu saisis l'idée et du coup je vais un petit peu voir ce qui vous plaît plus à vous en fonction de vos retours genre par exemple si je commence le let's play d'un jeu en vidéo je vais peut-être condenser le début de la première partie du live et si je vois suivant vos retours donc là ça va être à vous en commentaire avec les pouces de m'indiquer si vous voulez voir la suite en condensé que je prenne ce temps là de faire le montage à vous de me l'indiquer comme ça si je vois qu'il y a des retours ultra positifs bah je m'y attèlerai et si je vois que bon sans plus finalement bah je mettrai de côté et puis je me dis bon bah pour ceux que ça intéresse vraiment les VOD seront accessibles alors oui il y aura toujours possibilité d'avoir accès aux VOD puisque du coup sur Twitch j'ai laissé le contenu tout ce qui se passe en live est donc disponible à tout le monde avant c'était réservé aux abonnés parce que je voulais leur donner un petit quelque chose en plus finalement puisqu'ils me soutiennent financièrement pour vivre de ma passion donc je tenais à les en remercier le fait qu'ils puissent eux avoir par exemple les rediffusions des lives directs à partir du moment limite même pendant le live ils peuvent y avoir accès tu vois et bah là ça sera tout le monde y aura accès donc voilà et les dérocheurs si ça ne finit pas en condensé se chargeront de trouver les petits pépites quand même des petits passages marrants qui finiront en tous les cas dans les best of voilà parce que les best of évidemment continuent donc non il n'y en a pas cette semaine mais dès la semaine prochaine normalement ils sont de retour vois-tu donc je compte beaucoup sur vous sur l'interaction qui va y avoir sur youtube à partir de maintenant dans les commentaires sur les pouces j'ai besoin de vos retours j'ai besoin de savoir puisque ça va me demander du temps, de l'énergie et que je fais ça avant tout pour que vous appréciez le visionnage voilà je vois qu'il y a déjà des gens qui sont prêts pour le live ils sont chauds patates voilà donc là aussi sous cette vidéo j'attends vos retours en commentaire peut-être que si un jour j'ai 100 000 abonnés je ne sais pas peut-être que là verra naître une chaîne secondaire spécialement dédiée au VOD et je pourrais rendre à nouveau les rediffusions directes pour les subs mais pour le moment ce n'est pas le cas et ce serait je pense une erreur donc j'espère que cette annonce vous plaira puisque pour ceux qui ont connu la chaîne avant que les VOD arrivent et fassent une masse de vidéos journalières je sais que vous étiez nombreux à suivre mes vidéos et j'espère que vous serez encore nombreux à les suivre voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire je vous fais vraiment des bisous et puis on se retrouve dès mardi en live parce que je serai de retour de mes petites vacances voilà je vous fais des bisous ciao bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501